look at the sea and look at the sun look at me i'm enjoying my best life en portugais je sais pas comment ça se vient dans l'épisode précédent ayant bien profité de la cité madrilène nous avons présenté quelques actes touristiques et quelques avantages que vous aurez à visiter cette ville nous avons bien profité c'était un moment exquis le vlog est toujours disponible en ligne et là c'est parti pour le portugal c'est par la route que nous avons rejoint lisbonne en partant de madrid il faut compter à peu près quatre heures de trajet mais le bus était très confortable et climatisé il faisait beau et puis on a profité pour se reposer parce que j'avoue on a eu une nuit très courte le portugal comme l'espagne bénéficie d'un temps magnifique quasiment toute l'année et c'est toujours une bonne idée d'y aller aussi beaucoup de culture et d'art de sport aussi pour les amateurs pour ne citer que cela mais c'est pour une raison bien particulière que nous rendons au portugal j'avais déjà fait à plusieurs reprises la ville de porto la première fois que je vais aller à lisbonne mais encore une fois ce n'est qu'un petit à terre pour la surprise qu'on vous réserve je ne vais pas en dire plus à ce niveau une fois arrivé sur lisbonne avec toutes nos grosses valises héritées du shopping à madrid et direction notre airbnb et on n'a simplement pas eu la force de ressortir donc on a commandé à manger et puis on a mangé voilà cette journée là on s'est reposé on a rangé les affaires et on a mangé pour être prête et en forme pour le lendemain des filles mises ensemble qu'est ce que ça crée fait des envies de shopping encore oui on n'en a pas fini direction le centre commercial colombo c'est celui qu'on a préféré vous y trouverez un grand choix de boutique autant de luxe peu classique il est vraiment à faire si vous voulez faire du shopping à lisbonne c'est celui qu'on vous recommande on y va c'est parti nous sommes à centre colombo un centre commercial au centre de lisbonne et bien voilà comme vous le savez tous elle est omnibulée par zara et bien voilà son magasin on y est sa maison je pense qu'elle va bientôt acheter une part elle va acheter des parts carrément la future actionnaire de zara nous avons longuement arpenté les différents niveaux et couloirs de ce grand centre commercial vraiment nous vous le recommandons si vous voulez faire votre shopping à lisbonne vous y trouverez quasiment tout et puis nous on était à la recherche de quelques pépites en plus du lait de la petite qui était déjà fini nous eûmes faim très faim même alors belle surprise nous avons tout un étage dans ce centre commercial où vous avez toute forme de nourriture en lien avec la grande multiculturalité du portugal mon plat était extrêmement bon celui des autres aussi on a bien profité on a parcouru quelques boutiques et après on est rentré se reposer pour la surprise du lendemain pour ne léser personne vous avez aussi d'autres centres commerciaux comme celui d'allegro ou d'autres outlets aux alentours de lisbonne à visiter pour les curieux voilà voilà n'hésitez pas c'est le départ pour albufera albufera si votre coeur balance entre la montagne et la plage pour vos vacances d'été pour moi ce n'est pas le cas du tout il n'existe pas de vacances d'été sans plage donc direction cette magnifique station balnéaire située dans le sud du portugal albufera au programme on va profiter de la plage au maximum on va profiter du soleil du sable chaud aussi on aura peut-être la chance de voir les dauphins parce que oui on va visiter la côte également par bateau activité à faire absolument si vous passez par là c'est magnifique cette ville est située à peu près à 1h30 de lisbonne accessible par bus essentiellement par voiture comme vous voulez c'est très confortable et assez facile de s'y rendre c'est à faire petite pause dans un restaurant histoire de prendre quelques forces parce que là on va profiter de la plage mais à fond à non plus finir 1 elle est à la plage le portugais comme azule ferrand c'est une plaque pour le chou elle claque moi c'est une류e elle va aller voir les dauphins on lève la bêbouane regarde la plage et regarde la salle regarde moi j'ai geniré la bêbouane en portugais je ne sais pas comment c'est bien Pour des raisons évidentes depuis deux heures, trois vidéos de nous en maillot d'haut, on a profité pendant de longues heures puis direction le bateau. Sous la conduite de notre guide expérimenté direction les grottes de Benagil qui sont absolument magnifiques mais pas que parce que durant tout le long nous avons eu des cours, d'orientation et d'instructions qui concernait les côtes, les roches, etc. C'est vraiment à faire. Malheureusement les dauphins ont joué les timides, ça n'a pas été faute de les chercher mais ça a été suffisant en tout cas pour passer un véritable moment de déconnexion absolue. Cette panade en bateau a été vraiment pour moi le point culminant de mes vacances. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vous présente les magnifiques grottes de Benagil. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup ont pris leur baignade. Après cette belle balade, nous sommes rentrés sur le port, nous avons mangé et nous sommes rentrés sur Lisbonne. Merveilleuse expérience. Le moment de repartir était déjà venu. Bah oui, trop court. Mais avant ça, je dois vous dire quelque chose. Hi, dear very blessed people. I really hope that you are doing so great. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que vous avez apprécié les vlogs Madrid et Lisbonne slash Albufera. Voilà, c'était la petite surprise. Pour moi, il n'existe pas de vacances d'été sans plage. Non, mais en fait, il faut qu'on soit clair. C'est quoi cette histoire de montagne en été? C'est quoi ça encore? Bref, je comprends que pour certains, ce soit une passion. Mais pour moi, non. J'ai besoin de soleil, de plage. Et puis voilà. Mais là n'est pas la question. J'espère que vous avez apprécié les vlogs. Ils ne seront pas les derniers sur cette chaîne, forcément. D'autres sont également en ligne. Je vous en prie, prenez du temps pour prendre soin de vous. Avant de vous laisser, j'avais quelque chose à vous partager. Encore une fois, je suis extrêmement généreuse. C'est comme ça. C'est un enseignement tiré de ces quelques temps passés en vacances avec certains membres de ma famille. Alors, pendant tout cet été, j'ai eu le privilège de passer mes vacances avec ma nièce qui est venue avec sa fille, bébé. Bébé Lily, hein, Elikia, a.k.a. Malou. Voilà pour les intimes. Les intimes, c'est moi. Voilà, vous l'appelez bébé Lily. Voilà. Elle nous a procuré énormément de joie. Elle est très marrante, cette petite. Elle a bien grandi depuis l'or, je vous rassure. J'ai tiré un grand enseignement de ce temps passé avec elle. Premièrement, pour tous les célibataires qui n'ont pas encore d'enfants, s'il vous plaît, ne soyez pas forcément pressés. Profitez, partez en vacances parce que je vous assure que les enfants, c'est sportif. Alors là, je n'étais pas prête. Et c'était une belle découverte avec elle au quotidien. Donc, les gens, au lieu de vous presser, vous n'êtes pas en concurrence, allez en vacances, allez profiter. Parce que quand les bébés arrivent, là, c'est autre chose. Deuxième leçon, allez, quelque chose d'un peu plus sérieux. Durant tout le trajet, le Seigneur m'a permis d'observer cet enfant. Alors, pour tout vous dire, il y avait énormément de péripéties pendant nos vacances. Les quelques images ne traduisent pas. Tout ce qu'on a vécu, c'était de très, très, très belles vacances. Mais nous avons eu de nombreuses péripéties. L'une d'elles, c'est lorsque nous sommes arrivés à cours de lait, de lait maternel pour la petite. Et il fallait chercher sa marque de lait partout. Pour vous, c'est anodin, mais pour nous, on pensait pouvoir s'en procurer facilement en partant en Espagne. D'ailleurs, c'est un petit conseil. Pour certaines marques, vous n'avez pas forcément d'équivalent, chers parents, en Espagne. Donc, ajustez vos quantités en amont. Nous, naïvement, on pensait, voilà, c'est l'Europe, on pensait pouvoir trouver les boîtes de lait là-bas. Et bien, ça n'a pas été le cas. Et ça a été panique pour pouvoir, lui, acheter les boîtes qui lui convenaient. Quelles que soient les péripéties qu'on a pu traverser pendant ces moments, essentiellement en termes de logistique, parfois c'était très compliqué. Je vais vous passer les détails. J'observais cet enfant et elle ne s'inquiétait de rien du tout. Mais vraiment, de rien du tout. Nous avons été particulièrement en panique lorsqu'elle a commencé à manquer de lait. Parce que nous ne savions pas quelle alternative lui proposait. Elle ne mange pas de viande. Quoique, là, elle mange un peu de viande. Mais bon, bref, vous savez, ils ont besoin de leur portion de lait à cet âge-là. Et qu'importe la difficulté par laquelle nous sommes passées, elle ne s'inquiétait de rien. Bien au contraire, très souvent, elle dormait pendant toute cette agitation. Ou encore, elle nous faisait de grands sourires. Ou voilà, elle vivait sa vie, en fait. Elle ne s'inquiétait de rien. Et mieux encore, je discutais avec sa maman. Et je voyais comment elle planifiait déjà de très, très beaux plans à venir pour sa fille. Et je crois qu'ils se réaliseront encore mieux même. La nique à de la gloire. Merveilleuse maman. Mais vraiment, sans compter le papa qui appelait tout le temps pour savoir comment allait sa fille. Donc, c'est beau de voir des enfants bien encadrés et couverts d'amour. Et c'était beau à voir comment est-ce qu'une enfant qui était sans défense et voilà, vivait sa vie sans aucune préoccupation, avait tout autour d'elle une armée à son service et qui, au moindre de ses soupirs, essayait d'y répondre. Ça a été un enseignement pour moi. Parce que, avant d'aller en vacances, je me posais énormément de questions encore une fois. Et vivre cela m'a apporté des réponses. La Bible dit, et je vais le lire, Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, en toutes choses, faites connaître vos besoins au Seigneur. Il dit également, aussi méchant que vous êtes, aucun de vous n'est capable de donner un serpent à son enfant quand ce dernier lui demande du pain. Alors, à plus forte raison, Dieu. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit ta préoccupation, mais vraiment, sache que le Seigneur est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Et qu'il n'y a rien dans ta vie qui ne soit sous son contrôle. Il veille, il surveille, il monte la garde et il prend soin. Tu es peut-être préoccupé par je ne sais quoi, parce que vraiment, la société moderne nous pousse à des préoccupations même qui ne devraient pas exister. Soit, Dieu a déjà tout pensé, a déjà tout calculé, a déjà tout anticipé pour toi. Marche dans son plan, sois en paix, sois en confiance, n'aie pas peur. Et crois-moi, toute chose viendra à toi, dans son plan parfait. Il prendra bien soin de toi. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. J'ai l'air détendue, c'est vrai, je le suis. On reste connecté, j'espère que vous avez apprécié tous ces vlogs, plein, plein de séries, de vidéos, lifestyle, vlog, enseignements, exhortations et bien évidemment louanges, adorations demeurent sur la chaîne. Vous avez tout, on s'abonne, on like, on partage, on partage au maximum. Bientôt les vacances d'été, d'accord ? Ça vous donnera des idées, en plus ça arrive. Bisous ! Départ à reculons pour l'aéroport. Alors, c'était déjà la fin, mais écoutez, la fin d'une chose est le commencement d'une autre. Donc, écoutez, on a bien profité. J'espère que vous aussi, ça vous donnera envie de profiter davantage des merveilles du Seigneur qui existent absolument partout. Je vous laisse avec ces quelques images de la ville parce que oui, on a fait encore un petit tour de balade en ville sur le chemin. Et puis voilà, que Dieu vous fasse du bien. Bisous ! Sous-titrage ST' 501